Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « Les 7 étapes pour vivre une vie plus spirituelle et retrouver le vrai sens de la vie ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Nous avançons dans la vie, nous allons plus ou moins vite, mais c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Le sens de tout cela. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Quel est le but véritable ? En fait, nous manquons de spiritualité. C'est pourquoi voici les 7 étapes à suivre pour vivre une vie plus spirituelle et retrouver le vrai sens de la vie. 1. S'entourer de livres spirituels La première chose à faire lorsque nous souhaitons inviter plus de spiritualité dans notre vie est de nous tourner vers les livres, de plonger dedans et de les laisser nous guider. Alors, comment choisir les livres spirituels qui nous correspondent ? Il s'agit ici de se laisser guider par sa curiosité. N'y a-t-il pas un livre spirituel qui t'interpelle depuis quelque temps déjà ? Alors, lance-toi. En fait, ne nourris pas trop d'attentes ni trop de jugements en ouvrant un livre spirituel. Ouvre-toi plutôt à son message, de manière ouverte et curieuse. Tu peux évidemment, et d'ailleurs c'est tout à fait recommandé, lire de manière un peu sceptique. Mais, écoute ce que d'autres personnes ont à te dire sur le sujet. Certains messages te parleront et t'aideront, d'autres pas du tout. Sens-toi libre de ne garder que ce qui te fait vibrer et de laisser tomber le reste. Personnellement, je lis chaque jour de petits bouts de livres spirituels. En fait, je relis beaucoup mes préférés parce que ces livres font un bien fou, parce qu'ils m'aident à m'ancrer et à la fois à m'élever. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur de t'entourer de livres spirituels. Commence par trouver ceux qui te plaisent et fais-en de précieux compagnons du quotidien. Ça te fera un bien fou, alors qu'attends-tu ? 2- Simplifier sa vie, ses objectifs, les choses à faire pour vivre une vie plus spirituelle Quand nous souhaitons éviter plus de spiritualité dans notre vie, c'est que nous ressentons le besoin de nous recentrer sur l'essentiel. En fait, nous avons plus ou moins conscience que nous allons trop vite vers nulle part. Nous nous agitons dans tous les sens, mais cela n'a aucun sens. Alors, nous avons soif de paix, de calme intérieur et de sens. C'est pourquoi il est important de commencer par faire le tri dans sa vie et d'oser se délester de toutes les choses à faire, les objectifs et les projets qui n'ont pas ou plus de sens pour nous. Autrement dit, autorise-toi à ne garder que ce qui compte pour toi, que ce qui est vraiment important. Pour cela, commence par te demander « Quel genre de vie est-ce que je souhaite vivre ? Quel genre de personne est-ce que je veux être dans ma vie ? » Puis, simplifie, fais le tri, supprime. Ça va te faire un bien fou, alors le feras-tu ? 3- S'initier à la pleine conscience pour arrêter de trop réfléchir et se délester des faux problèmes Si nos vies nous semblent si difficiles et en même temps si vides de sens, c'est parce que nous vivons dans notre tête qui est remplie de pensées négatives. En fait, nous ne voyons que des problèmes partout et nous ne faisons que les ressasser. Alors, l'angoisse, la peur et la tristesse montent inexorablement. Donc, stop ! Pour vivre une vie plus spirituelle et non plus une vie pleine de problèmes, il est temps de t'initier à la pleine conscience. C'est-à-dire qu'il est temps que tu sortes de ta tête et de tes ruminations négatives. La pleine conscience, c'est l'art d'être présent à ce qui est dans l'instant. C'est sortir de ses pensées pour nous ancrer dans nos 5 sens. Personnellement, je me repose énormément sur ma respiration. Régulièrement, et surtout quand je sens que je suis en train de ruminer négativement, je reviens à ma respiration. Je l'écoute, je la ressens, je la calme. Ainsi, je retrouve la paix de l'instant et je m'en nourris pour calmer mon mental et me recentrer sur l'essentiel. Alors, comment pratiquer la pleine conscience quand nous partons de zéro ? Commence par mettre 3 alarmes sur ton téléphone. Une dans la matinée, une autre sur la pause déjeuner et une dernière dans l'après-midi. Puis, prends juste 1 minute pour te concentrer sur ta respiration. Juste 1 minute. Tu verras qu'elle changera tout. Alors, qu'attends-tu pour essayer ? 4- Cultivez la gratitude et l'amour au quotidien pour vivre une vie plus spirituelle La spiritualité se nourrit du regard que tu poses sur les choses qui t'entourent. Sur le regard que tu poses sur la vie, ta vie et toi-même. Elle a besoin de gratitude et d'amour pour s'épanouir dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite à commencer un journal de gratitude. Dans un carnet, fais la liste chaque jour de toutes les choses dont tu es reconnaissant, reconnaissante. Vibre de gratitude, vibre d'amour. Alors, comment faire quand nous vivons des difficultés ? Il y a toujours de petits instants dans une journée qui nous donnent envie de sourire, même un peu. Cherche-les et savoure-les. Parce que vivre une vie plus spirituelle, c'est partir en quête des petits moments du quotidien, des moments doux et calmes. 5- Marcher en pleine nature et se reconnecter aux saisons pour une vie plus spirituelle Si nous perdons le sens de la vie, c'est parce que nous nous détachons de la nature. Nous vivons entourés de murs et nous sommes soumis à des horaires. C'est pourquoi, pour se reconnecter à la spiritualité, nous avons besoin de nous reconnecter à la nature et plus particulièrement au rythme des saisons. Alors, pas besoin de partir en randonnée au fin fond de la forêt. Commence déjà par regarder un peu plus par la fenêtre. Regarde les arbres. Cherche du regard les oiseaux. Puis, quand tu es dehors, ralentis ton pas. Regarde autour de toi les couleurs, le bruit des feuilles dans les arbres. Regarde le ciel. Et, respire. 6- Posez un autre regard sur les difficultés de la vie Si la spiritualité déserte autant notre vie, c'est que notre passé douloureux est bien trop présent. En fait, nous nous répétons que la vie est difficile, que nous n'avons pas de chance, que demain sera encore pire, plus difficile qu'hier et nous perdons espoir. Or, la spiritualité a besoin d'espoir. Elle a besoin que l'on croit que la vie en vaut la peine et que les difficultés font partie de la vie. Elle a besoin que nous nous relevions, que nous élevions et pas que nous nous lamentions. C'est pourquoi, pour vivre une vie plus spirituelle, commençons par changer de regard sur les difficultés de la vie. Posez un regard plus doux, plus apaisé. Qu'en penses-tu ? 7- Apprendre toujours pour une vie plus spirituelle La spiritualité n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme par magie. La spiritualité est quelque chose que l'on apprend, que l'on cultive et nourrit jour après jour. C'est pourquoi ne t'arrête jamais d'apprendre la spiritualité. Lis régulièrement, pose-toi les bonnes questions régulièrement, simplifie, pratique la pleine conscience, respire au contact de la nature. Ne t'arrête jamais ! Voilà, c'était mes 7 étapes à suivre pour vivre une vie plus spirituelle. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Lis chaque jour des livres spirituels 2- Simplifie ta vie, fais le tri dans tes objectifs et les choses à faire. Ne garde que ce qui compte vraiment, que ce qui a du sens pour toi. 3- Sors de ta tête et pratique la pleine conscience, le plus souvent et régulièrement possible. 4- Cultive la gratitude et l'amour au quotidien. Commence un journal de gratitude. 5- Reconnecte-toi à la nature et aux saisons. 6- Pose un regard plus doux sur les difficultés de la vie. Ne perds pas espoir. 7- Souviens-toi que la spiritualité est quelque chose que l'on apprend, que l'on cultive et nourrit au quotidien. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et, pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon e-book « Mieux gérer ses émotions ». Vivre une vie plus spirituelle, c'est faire le calme en soi et plus particulièrement dans ses émotions pour mieux se connaître, se comprendre et développer une paix intérieure durable. C'est pourquoi tu vas adorer mon e-book. Car je te guide à travers 5 étapes pour mieux comprendre et écouter tes émotions. Mon e-book va te faire un bien fou. Je te le conseille donc de tout coeur. Et, le second livre « Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Pour commencer à t'ouvrir à la spiritualité, je te conseille ce livre. C'est un livre spirituel, mais aussi philosophique, qui nous invite à plonger en nous-mêmes pour développer certaines qualités. C'est un livre qui fait un bien fou. Il est apaisant et passionnant. Je le relis régulièrement. C'est pourquoi je te le conseille aussi de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi. Le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada